La santé de nos concitoyens est un bien précieux et la collectivité, excusez-moi, celle de notre métropole pour ce qui nous concerne ne doit pas contribuer, se doit de contribuer dans le cadre de ses compétences à l'effort collectif pour améliorer le cadre sanitaire de nos territoires et préserver ses habitants des facteurs à risque pour la santé. Aussi, les questions liées à la santé doivent être prises en compte dans toutes nos politiques publiques. Notre collectivité doit faciliter l'accès aux structures de soins à travers ces transports en commun et la mise à disposition de fonciers bâtis et non bâtis dédiés. Faciliter la pratique d'activités positives pour la santé à travers ces équipements sportifs et le soutien aux associations qui jouent un rôle considérable dans la qualité de vie de nos concitoyens, la qualité de notre eau potable, de notre système d'assainissement, l'électrification de nos consommations d'énergie sont aussi des leviers dont nous disposons pour transformer nos intentions en actes concrets positifs pour la santé des habitants. C'est pourquoi les élus communistes approuvent des axes proposés dans la délibération mais souhaitent aussi faire de la prévention politique en rappelant qu'il appartient à l'État de prodiguer des soins à notre système de santé. La santé a un coût pour la société, c'est vrai, mais la santé n'est pas une marchandise, c'est la vie. Et la vie a un coût qui mérite d'être relativisé au regard, par exemple, de l'explosion des coûts de la prochaine loi de programmation militaire. Oui, la santé mérite des investissements publics utiles, comme le nouveau CHU ou bien l'aide à l'extension de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Saint-Herblain. A dire vrai, être de gauche, c'est aussi combattre l'austéristé et défendre la modernisation des outils publics de santé. Et ne pas mettre des moyens suffisants conduit aux résultats que nous constatons tous. Crise de l'hôpital public, déserts médicaux, pénurie de médicaments et de moyens de transport de malades libéralisés qui sont devenus un business financé par notre sécurité sociale. Pour notre part, nous sommes convaincus qu'il faille sortir la santé des logiques marchandes. C'est pourquoi nous proposons la création d'un pôle public de santé et du médicament ainsi que la prise en charge de tous les soins par la sécurité sociale mieux financée. Pour conclure, les politiques de santé doivent être de priorité qui trouvent les équilibres nécessaires entre les orientations décidées par l'État, le travail des professionnels et l'action des collectivités. Je vous remercie.